Bonjour, comme vous pouvez le voir, je me suis fait un glissage. Hello mes babes, are you fine today ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je prends mon vol aujourd'hui, je rentre à Paris et je quitte Montréal. Définitivement, je ne sais pas du tout. Est-ce que je vais revenir pour y vivre et continuer mon PVT ? I don't think so. Mais revenir voir mes amis, faire des petits chalets, voir la neige ou repasser un été ici, ne soyez pas choqués de me revoir. J'ai fait mes valises, ça fait au moins la 17ème fois que je réarrange et réarrange toutes mes affaires. Mon vol est à 21h donc je suis vraiment relax parce qu'il est genre 14h. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si tu ne me connais pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Joséphine, j'ai 25 ans, on dirait que je suis en train de lire mon CV. Mais j'ai emménagé à Montréal il y a 6 mois et j'ai décidé de partir. Ça a été une super grosse décision, vraiment dure à prendre honnêtement. Mais je suis très contente d'avoir choisi mon épanouissement, mon bonheur de m'être écoutée. Parce que j'avais tellement peur. Et là, je rentre à Paris. Pourquoi est-ce que je pars de Montréal ? J'ai fait plein plein de vidéos sur ma chaîne qui expliquent un peu les inconvénients que j'ai pu rencontrer. Tout ce qui me rendait triste. Mais il y a aussi des vidéos qui parlent des avantages, tout ce qui est bien ici. Vraiment, toutes les villes et tous les pays du monde ont leurs avantages et leurs inconvénients. Pour moi, j'ai vécu mon expérience canadienne et je rentre à Paris maintenant. Mais je ne pense pas que ce sera ma destination finale. Je ne sais pas où est-ce que j'irai après. Je ne sais pas si ce sera pour emménager. Si je vais rester 2-3 mois ou alors si ce sera juste un week-end. Mais je sais une chose, c'est que je ne vais pas rester sur place. Je vais bouger. Tu le feras. Je vais pouvoir bouger. Oublie pas le pouce bleu. Tu peux t'abonner et me suivre sur Instagram. C'est là où je poste toutes mes stories. Vraiment, tu vas avoir l'impression d'être dans ma story privée tellement je pars en roue libre. Et puis vous aurez plus le contenu en live. Parce que sur YouTube, forcément, il y a le décalage avec le montage. Pareil pour TikTok. N'hésite pas à me suivre là-bas. Et pareil, si tu as des questions, c'est sur Instagram. Et sans plus attendre, je vous laisse avec la suite du vlog. Genre j'ai fait une intro. Et en plus, après ça, il y a une autre intro. Guys, j'espère que vous êtes fiers de moi. Il est 14h. Mon vol est à 21h. Je suis vraiment chill. J'ai prévu partir vers 15-16h. Donc j'ai le temps de faire mes petites vidéos, de vlogger, de faire mes TikTok. J'ai repesé mes bagages. Je suis à genre 23h1 et 22h8. On est juste, juste. Il faut encore que je range un peu ce qu'il y a dans mon sac à main. Sinon, c'est à peu près tout. J'ai envie d'aller à l'aéroporto. Je vous jure que même quand j'essaie de m'organiser et de tout faire pour arriver en avance, j'arrive en retard. Donc là, je vais m'y prendre à l'avance. Déjà, le truc des bagages, c'est ferme à 20h30. Donc j'aurai le temps d'y aller, de manger là-bas, de faire mes photos, de vlogger. Puis de rester sur mon ordinateur, faire du montage. J'espère honnêtement que vous allez bien. J'ai vraiment envie de savoir comment vous allez. Dites-moi dans les commentaires. Pas dans le sens, est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Mais surtout, genre, le mood général. Est-ce que vous êtes dans un mood, vous aimez là où vous vivez ? Ou est-ce que vous voulez déménager ? Est-ce que vous avez envie de sortir un peu de ce capitalisme-là ? Quand je parle de capitalisme, c'est genre consommer, consommer, consommer. Avoir plus de vêtements. T'as besoin d'avoir plus de perruques. T'as besoin d'avoir une plus grande maison. T'as besoin d'avoir plus d'amis. T'as besoin de booster plus. Est-ce que vous êtes dans ce mood-là ? Ou genre, saturation ? Et je pense que c'est pour ça que le Canada m'a pas plu. Vraiment aucun rapport avec ce que j'aime ou ce que j'aime pas. J'aurais pu rester là au final, si ce mode de vie me convenait. Mais j'ai envie de retourner à la nature. C'est pour ça que je pense plus à Bali, à l'Australie, à l'Afrique. Rentrer chez moi. Mais même si je rentre juste pour des vacances, genre 3 mois à Cotonou, là je serais grave chaude. Mais vraiment 3 mois. 3 mois à Abidjan, 3 mois à Dakar. Parce qu'en soi, le Bénin, je connais. Mais les autres pays d'Afrique, je les connais pas vraiment. J'aimerais trop faire ça. Elle est en Grèce, elle est en Espagne. Je vous jure, je suis dans ce mood-là. Donc dites-moi si vous arrivez à bien supporter. Je regarde partout. En fait j'ai l'impression que je découvre les bâtiments. Je suis désolée. Oh my god, I'm so rude. Mon make-up, vous kiffez ? Oh my god, vous libre. ADHD. Dites-moi si vous souffrez d'ADHD. Parce que je suis sûre que je suis pas la seule. Je suis convaincue que toute notre génération souffre d'ADHD. Ça c'est à cause du téléphone. On n'arrive plus à se concentrer. Mais je vois pas ça comme une maladie en mode. Waouh, c'est une taille et tout. J'ai l'impression qu'on sera jamais soigné. Et qu'on sera une génération d'ADHD. Donc adaptez-vous tout de suite à ce qu'une pile électrique c'est bien. Sauf que j'ai oublié ce que je disais. Oui, je veux savoir si vous allez bien. Je veux vraiment savoir. Parce que je reçois plein de messages de personnes A qui disent qu'ils en ont marre de là où ils sont. Et du coup ils ont envie d'emménager à Montréal. Et que je leur ai donné envie d'emménager à Montréal. Mais maintenant que je parle, ils sont en mode mais girl, tu nous as tellement motivés à venir. Comment tu oses ? How dare you to live ? Et il y a plein de gens aussi qui m'écrivent mais moi aussi c'est pareil. Le Canada j'en peux plus. Je sais pas si comme moi, c'est pas vraiment le Canada le problème. C'est pas vraiment la France le problème. C'est pas vraiment ça le problème. Moi je ressens juste le besoin de me reconnecter à la nature. Je vous jure que vous me donnez un champ d'apos cultivé. On va pas abuser. Je faisais fin de tu m'en. Et j'ai déjà planté des tomates. Ça a poussé en trois mois. J'étais vraiment très fière de moi. C'était après le bac parce que je voulais faire des études d'agronomie. Mais ça c'est vraiment le mood que je kifferais. En fait j'ai besoin de jauger. J'ai besoin d'un équilibre. Je suis sûre que je vais rester dans la nature pendant un moment. Et je serai en mode Ew, I need big buildings, I need calls, I need noise. Please, laissez-moi partir et aller dans un pays où il y a flas du bruit, flas de la pollution. Est-ce qu'on sera une génération vraiment où on va pouvoir rester sur place comme les générations d'avant ? Après je sais pas si c'est la manière dont on a été élevés. Mais moi j'ai été élevée en bougeant tout le temps. Mon père vraiment il est jamais vraiment resté sur place. Il aime beaucoup voyager, il aime bouger, il aime voir de nouvelles choses, il aime comprendre les nouvelles cultures. Vraiment c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit. Et je me vois trop mal rester dans le même pays. Enfin forever, you know what I mean. J'ai besoin d'un pied à terre. Là je ressens le besoin d'avoir un pied à terre, d'avoir une vraie maison où je mets toutes mes affaires dans un petit bled. Mais vraiment que je vous dise dans un petit bled. J'achète une maison qui coûte 75 000 euros, 20 000 habitants, je passe mon permis là-bas. Pas loin de Paris, comme ça je sais que je peux venir à Paris de temps en temps. Et surtout je peux venir à Paris pour voyager et faire le tour du monde. Comme ça je change à mes petits pieds à terre. Je suis vraiment dans un mood de ça. Bon je me perds mais tout ça pour dire, j'espère vraiment que vous allez bien. Et si vous allez pas bien, ne restez pas dans votre mal-être. Ça c'est un truc que je peux me chills, genre m'applaudir. Je peux vraiment être fière de ça. Parce que depuis que je suis enfant, quand je suis dans une situation inconfortable, je ne suis pas le jambe où personne a pleuré pendant des jours et des jours. Et rentrer dans une dépression en mode, wow il y a tout ça qui va pas. Je vous dis je suis en dépression. Et à chaque fois que j'étais en train de pleurer chez moi, peut-être pendant 2-3 jours. Bah au bout du 3ème jour, j'étais en train de me dire, hé j'ai fait une girl, wake up, va à la salle, va te promener, va à la plage. Va faire des courses, va te faire une pédicure, va faire des trucs que tu aimes. Et c'est vrai que ça donne un réconfort immédiat. Mais je vais jamais m'enfermer de moi-même pendant des mois et des mois dans le mal-être en mode, il n'y a pas de solution. Voyez, je vais toujours chercher des solutions. Et donc ne vous apitoyez pas sur votre sort. Quand je dis ne vous apitoyez pas, c'est en mode, ne vous laissez pas aller. Soyez égoïste, oh my god, soyez égoïste. Arrêtez de penser à ce que les gens disent, oui, mais si, mais ça, nanana, comment je vais faire ? Et chacun est venu seul. Guys, soyez fiers de vous et vivez dans le moment présent. Mais je tenais vraiment à vous le dire parce que j'ai envie que vous alliez bien. C'est important, je prends ça à cœur. Bon, sur ce, on va refaire les bagages. J'ai mis mon petit pull, en fait j'attends qu'on me rende le chèque, vous savez, des mois d'avance. Donc je dois récupérer ça dans l'immeuble, c'est pour ça que je ne voulais pas partir avant. Imaginez, je pars en France et puis on me dit, oui, ce n'est pas possible. Bref, je voulais éviter ce genre de problème. J'avais mis un joli petit O, mais j'ai oublié que c'était plus l'été, qu'il n'était plus 35 degrés. Donc j'ai vite remis mon pull. J'attends, j'espère ne pas être en retard et après je vais courir récupérer mon bébé. J'ai emmené Oreo chez les vétérinaires faire ses vaccins et mettre sa micropuce. Je ne l'avais pas encore fait et pour voyager avec elle, je devais attendre trois semaines minimum que les vaccins fassent effet. Je dois également lui refaire un rappel après ces trois semaines. Donc je vais revenir à Montréal. C'est pour ça que je pars sans Oreo cette fois, mais du coup je vais faire un aller-retour pour la récupérer car c'est mon petit bébé. Et en attendant, Oreo, elle est plus qu'heureuse. Elle est chez une amie qui prend énormément soin d'elle. J'ai plein de vidéos, j'ai plein de photos que je demande tout le temps. Elle est super bien. Dans mon dernier vlog, vous étiez super inquiets et je trouve ça trop mignon au final parce que vous aimez autant Oreo que moi et ça me touche vraiment. Je viens de déposer Oreo chez sa deuxième maman. Le vétérinaire s'est super bien passé. Je suis vraiment fofière d'elle. Elle n'a pas crisé, elle n'a pas beaucoup bougé et elle a été la plus sage des enfants. Je suis trop fière. Mais là, je suis contente, elle est chez ma copine et ça s'est bien passé chez le vétérinaire. On a fait les vaccins, on lui a mis la micro-puce. Je n'avais rien fait de tout ça parce qu'elle était vraiment un bébé et je n'avais pas la tête à tout ça. Et en plus de ça, à l'époque, il n'y avait même pas de disponibilité de rendez-vous. Je devais attendre genre deux mois. Mais vu que maintenant que je voyage, je suis obligée. Donc on a fait toutes les démarches qu'il y avait à faire et je vais partir cette semaine ou la semaine prochaine. On va voir et je reviens. En tout cas, je vais revenir la chercher. On râpe les fromages. Parce que ce soir, c'est une soirée. Pizza. Yeah. En plus, on fait un TikTok en même temps. Guys. Qui nous veut? Carte de contenu. On est vendredi 29 septembre. Je ne voulais pas filmer aujourd'hui. Mais on a fait un revoir. On a fait poulet mayo. Attendez, je vous montre. C'était juste pour vous dire qu'on passe une bonne soirée. Je suis avec Gloria et ses amis. Et on va pire manger ce soir. Et là, il y a Cédric aussi. Il y a Cédric. Elle est prépare de l'hiver. C'est toi qui t'assoir dessus. Donc là, si tu tombes. Et voilà, les dernières soirées à Montréal. Alors, je voulais vraiment faire en mode... Voyez un peu. Je vous jure, je ne sais pas comment j'ai ouvert la canette. But it's like not open. Regardez juste la canette. C'est pas ouvert. Ah, maintenant, ça tombe même. On voit qu'il y a un problème. Bonjour. Ça fait littéralement deux semaines que j'ai acheté cette canette. Juste pour faire cette intro. Hello, my babies. How are you fine today? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est samedi 30 septembre. Et je pars lundi soir. C'est bon, j'ai acheté mon pied hier. Donc, si vous n'êtes pas au courant, j'ai emménagé à Montréal il y a six mois, en avril 2023. J'ai pris mon petit condo. J'ai vécu ma petite vie. J'ai rencontré plein d'amis. Vraiment, j'ai beaucoup aimé la ville. Mais j'ai décidé de partir. Voilà. J'étais censée faire les deux ans de PVT. Et avant de venir, j'avais l'intention de m'installer définitivement ici. Au final, j'ai tenu que six mois. Et je rentre en France. J'ai rendu mon appartement mardi. Et depuis lundi, je suis chez Gloria. C'est pour ça que je ne suis pas au Mlesso. J'adore tout, Gloria ! Non, merci. Merci de m'émerger, en fait. J'ai trié toutes mes affaires. J'ai jeté tellement de choses. Mais il faut encore que je trie. J'ai l'impression que depuis que je sais que je déménage, je ne fais que trier les mêmes choses, les mêmes cartons, les mêmes valises. J'en peux plus. En plus, ça me stresse, ça m'angoisse. J'ai réalisé qu'à chacun de mes déménagements, je vous jure, j'ai un espèce de tic. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si... Là, je vais vouloir manger. Vous voyez, dans la cuisine, je vais manger. Et je vais peut-être tout sortir. Je vais tout mettre sur le plan. Et quand je vais voir que sur le plan, il y a trop de choses et que je ne sais pas comment les trier, en fait, je vais m'asseoir là et je vais regarder. Je vais regarder les choses en question parce que ça va m'angoisser de me dire qu'il faut que je range et que je ne sais pas où ça doit ranger. Et je vais mettre un truc et ensuite, je vais aller dans la salle de bain et je vais ranger dans la salle de bain. Et en fait, tout est dérangé parce que j'ai tout dérangé. Mais maintenant, je ne sais plus trier. Et ça m'angoisse, mais d'une manière physique. La première fois que j'ai déménagé, je me suis dit, as-y. Deuxième fois, troisième fois. Là, c'est la quatrième fois que je déménage et que je suis en train de faire le même tic. Je suis en train de me dire, Jo, ça abuse. Mais je vous jure, c'est un angoisse. Et regardez dans quel état j'ai mis l'appartement de Gloria. On dirait une brocante. Ça, c'est les trucs de l'aspirateur que je dois donner. Mes valises avec mes vêtements dessus. Ça fait une semaine presque qu'il y a mon maillot de bain et la serviette pour aller nager parce qu'on n'est toujours pas allé nager avec Gloria. Ce carton-là, je ne sais pas comment je vais faire avec. Là, il y a des chaussures. Le pire du pire, c'est ce carton rempli de vêtements. Je ne sais pas quoi en faire. Mais en réalité, aujourd'hui, je suis tellement soulagée parce que je vous ai annoncé sur Instagram que je quittais Montréal. J'avais un peu peur parce que j'ai eu tellement de retours de personnes qui me disaient qu'ils emménageaient à Montréal parce qu'ils avaient vu mes vidéos, parce qu'ils kiffaient la veille et tout. Et vous savez, j'ai toujours été transparente avec vous. Je vous ai toujours dit que ça n'allait pas. Je vous ai toujours montré les mauvais côtés comme les bons côtés. C'est-à-dire que quand je m'amusais, que je sortais, que j'allais à des concerts, vous étiez avec moi. Et quand je pleurais et que j'étais en mode « Mais qu'est-ce que je fabrique ici ? » Vous étiez encore avec moi. Donc merci, vraiment. Merci du fond du cœur de m'avoir soutenue, de m'avoir supportée, de m'avoir regardée, d'avoir été avec moi parce que l'expérience a été beaucoup moins solitaire au final avec vous. Je pense que ça aurait été mille fois pire si vous n'étiez pas là. Et mes amis m'en parlent. Ils me disent tous que la première année a été la plus dure pour eux parce qu'ils étaient seuls et qu'ils ne s'étaient pas encore fait un cercle d'amis. Donc je suis trop reconnaissante d'avoir les réseaux et d'avoir pu rencontrer tellement de personnes. Honnêtement. Cœur sur vous. Mais je vous jure, Montréal sera toujours une ville dans mon cœur. C'est-à-dire que quand tu vas dans une ville et que tu vas y vivre, je pense que tu y laisses une petite partie de toi-même dans le sens où tu vas toujours kiffer cette ville. C'est comme Nice. Je ne suis pas de Nice de base. Je suis parisienne. Mais j'ai vécu à Nice trois ans et toute ma vie, Nice sera tellement ma ville de cœur. C'est-à-dire que je vais aimer Nice à vie. Mais à vie, c'est chez moi à Nice. Et là, c'est pareil pour Montréal. Je me vois revenir sans aucun problème. Et j'ai tellement envie de voir le monde. J'ai tellement envie de voir d'autres villes. C'est ça, en fait, qui m'excite le plus. Et c'est ce que j'ai réalisé en venant ici. C'est que je n'ai pas particulièrement envie de vivre dans un endroit précisément. Ça ne me dérangerait plus de vivre en France. Mais de voyager et de partir un peu partout. Donc, dans les prochains vlogs, ça va être des destinations. In the club, my twin, we be vibing. Classic me, we be outside. Oui, tous mes réels et tous mes TikTok sont sur ce son. Bon, à cette blabla, on va ranger. Ce soir, j'ai la piscine rien que pour moi. Il n'y a personne. Bon, c'est la première fois que je vais vraiment utiliser la piscine. J'y suis allée une fois quand Benny était là. Mais je vous jure, l'eau, elle était glacée. Et du coup, je me disais, mais what ? Pourquoi est-ce que la piscine, elle est froide et tout ? Sauf que la dernière fois qu'on est venu avec Lauréa, vous vous rappelez, l'eau, elle était un peu chauffée. Du coup, ça fait une semaine, on se dit, ouais, il faut qu'on aille à la piscine et tout. Bon, je pars lundi. Donc, c'est le dernier moment pour le faire. J'ai invité tous mes amis. Je crois qu'il n'y a que Flo et Cédric qui ont dit qu'il allait venir. Et là, je suis grave toute seule. Donc, je les attends. Flo est en route. Cédric ne va pas tarder. Et attendez, je vais voir si Flo, elle est toujours chaude. Parce que là, dehors, vous voyez, j'ai froid. Mais à l'intérieur, normalement, c'est chaud. Ouais, 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 c'est bon. On est bon. Je ne vous ai pas montré, mais Flo et Cédric étaient là. Et du coup, c'est le seul moment où je vais plonger. Et on va se mettre une petite tendance. Bon, apparemment, on était grave dans la piscine illégalement. Donc, on remballe nos affaires alors qu'on est grave descendus. On s'est mis confortables et tout. Et apparemment, c'est fermé. Les gars, déjà, je me disais dans ma tête, comment ça, je ne suis pas au courant et je ne viens pas là tous les soirs. En fait, demain, on est là. Hello. On est à vos derniers jours ici. Et on va à Grusco. Et il y a une gloria dans votre vie, en fait. Ils vendent même des téléphones. Il y a des serviettes. Il y a de la nourriture. Tout est en gros. Et il y a des tapis grandeur nature. 2,40 mètres sur 3 mètres. Bien grand. Des petits pyjamas. Il y a même des fleurs. Regardez la taille de la mayonnaise. Là, tu as la sauce tomate jusqu'à... En fait, un fil de sauce tomate, ça ne coûte pas en même temps un dollar. Il ne faut pas vouloir un truc qui est là-bas. Il y a des petits tongs. Il y a là, les vêtements. La taille du café. Ça coûte combien ? 19 euros. Ah non. Non, 12. Oh ! 12 dollars, tout ça ? J'avoue. Il y a aussi du frais. En fait, il y a tout. Des fruits, du frais, du surgelé, même des glaces au durian. Je ne sais même pas ce que c'est. Regardez toutes ces gaufres. Les croissants. Ah ouais. Ici, c'est la partie boulangerie. Tu as plein de petits gâteaux, des cookies, des pains au chocolat, même du pain. J'ai hâte de parler comme ça en fait. C'est bon. Et puis quand tu as fini quelque chose, tu viens manger là pour prendre ce blog, une pointe de pizza, pour tirer une part de pizza, des fruits, une glace. Un peu comme Ikea, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais non. Là où tu as fait des fruits, avant. Mais je suis trop contente. J'ai trouvé de l'espace pour ma valise en mettant ça dans un sac sous vide. Heureusement, Gloria, elle est là parce que qu'est-ce que j'aurais fait ? Vous ne réalisez pas la taille de cette doudoune. Elle est immense. Elle est super longue. Elle est super chaude. Et comme vous pouvez le voir, j'étais bien préparée pour l'hiver. J'avais au moins 5 manteaux, des vestes, des pulls. J'avais tout. Et là, je vais aller à Dollarama avant que ça ferme à 19h pour acheter un autre sac sous vide. Je suis trop contente. Il y en a... Je crois que c'est un seul à 2,50$. Donc je vais juste en prendre deux. Comme ça, je rends celui de Gloria. Quoiqu'ils sont aussi en transparents, je pense que je vais quand même prendre un transparent pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je voulais aussi prendre, vous savez, le cappuccino vanille française de Tim Hortons. Mais la boîte, elle est trop grande. Et Gloria m'a fait goûter ça ce matin. Donc je pense que je vais juste en ramener un. Honnêtement, je n'ai pas envie de trop m'encombrer. Mais comme moi ici, ça me rappelle trop de souvenirs qui se rappellent au départ quand j'achetais la vaisselle. Quand j'achetais plein de verres, j'achetais plein d'assettes. J'étais tellement... J'avais tellement envie de tout meubler et tout. Et au final, au bout de 6 mois, je laisse tout. Vraiment, une leçon de vie que je me suis apprise à moi-même en venant ici. C'est de ne jamais te dire que tout est ancré dans la pierre en mode. T'inquiète pas, quand tu seras là-bas, tout sera comme ci, tout sera comme ça. Maintenant, je me dis, la vie prend son cours. Vraiment, je laisse la vie aller. Parce que faire des plans, c'est bien. Mais la vie va te amplifier. J'allais rentrer et je viens de me rappeler qu'il faudrait peut-être que je ramène des petits souvenirs à ma famille. Et quel meilleur souvenir du Canada ? Que ça ? Sirop d'érable dans une feuille d'érable. Il n'y a rien de mieux. Maintenant, c'est le nombre de fioles qu'il va falloir que j'achète. Regardez, il y a plein de petits trucs à l'érable. Il y a des bonbons à l'érable. Parce que je pense à mes neveux qui ont envie de leur ramener des choses. Voilà les cacahuètes que j'ai cherchées. Apparemment, elles sont trop bonnes, ces cacahuètes. Ça, c'est quoi ? Chocolat au lait à l'érable. Peut-être du thé. Vous voyez, c'est ça mon problème. Je viens de faire de l'espace. Au lieu de me dire, c'est cool, je serai dans les poids. Là, je rajoute encore des affaires. Il faut que je leur ramène quelques souvenirs quand même. Ça, ça peut être bien comme tes... Luminosité zéro. Mais c'est ma dernière soirée. On regarde des Kardashian because c'est la vie. Et on va passer ma dernière soirée à la pissing. Il y a plus chaud, je pense. Il y a plus chaud, il y a eu plus chaud. Mais en haut, là, tu sais qu'il en haut, il chauffe mieux qu'ici. Il y a plus chaud, il y a plus chaud. Il a été comme ça hier. Les gars, c'était trop cool. Il fait tellement froid. Il fait 19 degrés. Et l'eau n'était pas très chauffée. Genre, ce n'est pas aussi chauffé qu'à l'hôtel. Vous voyez, comme d'habitude, l'hôtel et nous, là, ce n'est pas la même vie. Je te jure. Donc, en fait, on n'est pas traité de la même façon. Donc, on va vite remonter. En plus, dans le couloir, il fait froid. On va vite remonter. Il a la clim. Il a la clim. Ok, rien à voir. Je ne sais pas pourquoi je ne vois que ça. Ma lèvre ici, elle est plus petite que celle-là. Non, on s'en fiche. En fait, c'est ce côté-là qui est plus petit que ça. Ou le contraire. Non, ça. Par ça, la bouche, elle sentait être asymétrique, non ? Même les yeux ne sont pas au même endroit. Des complexes inutiles, en fait. J'aime trop glisser les cheveux et faire ça. Finalement, j'ai mis un podcast au lieu de la musique. Ça me détend parce que la musique, ça me stressait. C'est en mode, il faut tout faire vite. Sachant que mon vol, il est en 10 heures quand même. Il faut que je finisse mes cheveux. Il faut que je refasse mes ongles. J'ai enlevé ceux-là. Parce qu'en fait, celui-là, il s'était cassé en deux. Et ces deux-là, il s'était un tout petit peu décollé. Et je ne voulais pas me blesser. Du coup, je les ai enlevés. Je vais les refaire. Mais je vous jure, je suis trop fière de ma pose. Est-ce que vous vous rappelez depuis le room tour, là ? C'était il y a deux semaines, quasiment deux semaines. Le GLX. Le GLX, vous dormez sur le GLX. Restez là. Je suis une meuf de presson. Je suis une meuf de presson en mode. Je trouve que c'est trop bien pour dépanner les presson. T'as une soirée, surtout pour les gens, vous savez, qui travaillent dans la restauration ou dans la santé, qui ne peuvent pas faire des ongles tout le temps. Et les presson, ma vie. Mais je vous jure, quand vous voulez une vraie pose qui dure longtemps, vraiment, le GLX, c'est la vie. En plus, là, je me suis cassée un ongle. Je me repose, je refais. En sachant que la capsule, c'est déjà stylé d'eau. Et que je vais juste mettre du vernis dessus. Y'a pas de nail art, y'a pas de nananana. Là, je suis grave dans ma phase, vous savez, clean girl et tout. Les ongles bien longs, mais bien neutres. Je vous jure, je suis en train de kiffer un truc dans ma vie, là. Je suis en train de retrouver ma joie de vivre. T'as ça, vous vous rappelez, non ? Les débuts des vlogs où je me préparais et puis je vous parlais comme ça. Je suis en train de revivre, les gars. Je suis vraiment trop heureuse. Je suis pas heureuse de partir, hein. Je suis juste heureuse de vivre. Et Joséphine est enfant de retour avec ses ongles. Vraiment, j'ai fait ça en 15 minutes. Mes petits ongles. Je suis enfant moi-même. C'est que j'ai pas mes ongles. Bon, en vrai, je fais des pauses à mes ongles parce que c'est quand même bien de reposer ses ongles. Oubliez pas. Ah, c'est nude, là. Oh my god, il me donne mes vibes. Il est 13h. Faut que je repasse tous mes bagages. Je rentrerai pas. Je suis à 25 kilos, 25 kilos. Et la limite, c'est 23. On le sait tous. Faut que j'enlève 2 kilos de chaque. Let's go. On pèse une dernière fois. Et si ça dépasse, on va prier pour qu'il laisse passer. 23.8. Ah ouais. 10 kilos. On va prier pour que ça passe. Et je vous dirai si j'ai un supplément. C'est l'heure de partir. Je vais à l'aéroport. Et voici le carton de vêtements. Il y a vraiment plein, plein, plein de vêtements et de chaussures que je vais faire dans à l'armée du salut. Parce que 1, je ne les porte pas. 2, je vais changer de style. Et 3, ça servirait sûrement à quelqu'un d'autre. Je voulais grave me racheter une valise. Une petite valise là. Parce que ça là, elle ne roule pas bien. Et que je l'ai depuis au moins 4 ans. Qu'elle est fatiguée. Mais elle coûtait genre 100 dollars. Les chèques en France, avec 50 euros. 50 euros, tu peux en rouler de bonnes. Je suis en mode, est-ce que je ne vais pas rentrer en France pour en racheter. Mais là, je ne sais pas. J'aurais dû en. Parce que quand je vais tirer ça, je regrette de fou. Mais en même temps, elle est totalement chère ici. Quand tu connais les vraies frites, tu te dis. Tu es un peu dans l'excès quoi. Il ne faut pas que j'oublie mon téléphone. Tu as écrit une petite lettre à ma Gloria. Parce qu'elle va me manquer. Et c'est mieux que les messages. Bon, je vais lui envoyer un message évidemment. Mais c'est quand même mieux que les messages. Je suis trop peur de billard de trucs. C'est une dinguerie. C'est parti. On va à l'aéroport. Il est 17h30. On devrait arriver vers 18h. Les valises, elles sont tellement grosses. Genre, elles sont jusqu'ici. J'espère juste que je ne vais pas dépasser le pont. Je suis censée partir à 15h. Ben voilà. J'ai passé tout ce qui avait passé et je meurs de faim. J'ai la tête qui tournait tout. Pardon ? Il y a des trucs de ouf ici. Il y a des croissants sandwichs. Des sandwichs bistrots. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un McDo avec du matcha. Je vais grave coûter ça. Regardez mon menu. J'ai pris un poulet grillé avec ce french. Quatre bouchées de pâte attachée parce qu'il n'y a pas de frites. Il y a un matcha latte au lait de soja. Oh my god. J'ai trop honte de goûter tout ça. Bon apparemment, il y a quand même un supplément. Je n'avais pas vu. Mais il faut absolument que je goûte. Mais PTDR, un setup horrible. Ma bouffe a failli tomber. Pour vous dire à quel point j'ai galéré. On est genre à la dernière porte. Toujours que ça m'arrive à moi. J'ai marché comme jamais. Je transpire. Et je ne vous ai pas attendu. J'ai goûté le matcha. Il est incroyable. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça dans tous les McDo ? Il est 19h. Je ne sais pas si vous voyez. Il est 19h moins 5. Le voile est à 21h30. J'ai le temps en fait. J'ai genre... C'est pour ça qu'il n'y a personne autour de moi. Et que je peux me permettre de parler comme si j'étais... Bref, on est bien arrivé. Je vais manger. Je vais prendre mon petit matcha. Regardez-moi le setup. Le trépied juste ici. Dans ma petite poche à bouteille. Du sac que j'ai fabriqué moi-même. Qui vient de ma marque FN. Ben, je vous ai fallu. Et oui, tout ça. J'ai mis mon gros pull. Parce que confort avant tout. En plus, j'ai plein de petits sacs à faire. Et je vais en profiter pour les éditer et tout. Je ne vous ai grave pas attendu pour goûter. parce que j'ai marché au moins 3 kilomètres pour arriver à Montgay. On en a rentré. On en a rentré. Guys ! Je suis bien arrivée à Paris. J'ai pris exactement 3 jours pour dormir. Parce qu'on est vendredi. Et j'ai atterri mardi. Ouais. Et hier, je vous promets que j'ai dormi de minuit à 16h. Et j'étais KO à 18h. Donc le décalage horaire, ce n'est pas pour les faibles. En tout cas, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Merci pour votre soutien, pour vos commentaires. Ça me fait tellement plaisir. Merci de m'avoir suivi aussi dans cette aventure à Montréal. Honnêtement, ce n'est pas la dernière fois que je vais aller à Montréal. Parce qu'encore une fois, j'ai mes amis là-bas. En plus, je dois récupérer Oreo. Mais c'est vraiment le début d'une nouvelle ère. Là, je suis à Paris. Je ne sais pas si je vais rester à Paris. Si je vais changer de ville, si je vais voyager. Tout ce que je sais, c'est que je vais aller voir ma famille d'abord. Je vais profiter de mes proches. Je vais revoir tous mes amis, tous mes potos. Je vais bien manger. Hier, je ne mangeais pas en chocolat. Il a coûté 1,10€. Je mange des fruits. Ils sont excellents. C'est une renaissance pour moi que d'être à Paris. Je revis. J'espère que le vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Un petit pouce bleu. Et on se voit dans le prochain vlog. Bisous mes babes. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada